Salut les gens, c'est Ardame, je suis en compagnie de Katux, Weirdmec et Atemir, et on s'apprêtait à aller dans une boutique de magiciens ! Allez on y va ! Enfin ! Enfin ! Ah mais il est encore vivant lui ! On l'avait sauvé lui ! Est-ce qu'on peut pas juste le buter celui-là ? Oh non, faut pas l'aider ! Bah après, bon, comment dire qu'il peut aller essayer de la chercher hein, mais... Bon. T'as même pas réussi à te tromper ? Non quoi. J'ai pas envie d'utiliser une inspi. C'est sûr qu'on va marcher noir, il peut se valoir faire une Alcimar. Ouais bah, une Alcimar crevée. Moi. Mais c'est Clank ! Ou est Ratchet ? Ouais bah oui, bah oui ! Oh par contre, ça, à chaque fois, ça m'énerve. Je vois l'élémentaire de lave là. J'en veux. Il est trop beau ! Tu sais, voilà, ça résume bien la situation. Ah, qu'on se croit tout. Bienvenue à Magie Sortilège. J'suis sûr, si on dit taxe, c'est un truc dégueulasse qui va arriver. Tu n'es pas, Mr. Marvin Hutt. Le conseiller de collection est assigné à cet établissement. Oh ! Fonfon, 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 fonfon. Ah ! 25 ! Ça fait beaucoup quand même ! Oh ! Non, non ! Oh mais non ! Oh ho 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 ! Je suis bien content d'avoir ici celui-là ! Oh mais non ! Oh ho 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 ! Oh ho ho ! Je suis plutôt hard à regarder parce que... Charisme plus deux ! Ah oui ! Oui, oui ! Achète-le ça ! Ça peut te permettre d'acheter... Vas-y, achète-le, tu l'achètes. Et après, tu t'achèteras les objets avec. Ça te réduit encore plus le prix. Alors... J'ai un anneau qui rend 1,4 PV au début de votre tour. Moi, je veux bien parce que... Moi, je veux bien parce que... J'file ça, attends. Ok. J'ai des gants, les sorts mineurs nécessitant une action en temps normal ne demandent plus qu'une action bonus. Cet effet ne peut être usé qu'une seule fois entre deux courts repos. Ouais, ça par contre, les gants de mage sont pas ouf, je trouve. Ouais, ils sont pas ouf. Alors, gilet de rajeunissement de l'âme. Donc, c'est une robe de mage. Chaque fois que le porteur récit un jet de sauvegarde contre un sort, récupère 1 à 4 PV. Si une créature attaque le porteur et le rate, ce dernier peut utiliser sa réaction pour riposter à l'aide d'une attaque à main nue. Non, de toute façon, tenue de mage, normalement, il y aura plusieurs mieux que ça. Il y a une quantité de pare-chauds où je laisserai Arda aller regarder ce qui m'intéresse. Ouais, j'y reste. Il y a vraiment un bâton, non ? Il n'y a pas un bâton cool ? Il y a Orion sacré de Menestrel. Enchantement de l'arme plus 1, arme spirituelle niveau 6, renversé. C'est un bâton, ça ? Ouais. C'est tout. C'est tout. On est un peu déçu, hein ? Ouais, on est un peu... Non, mais il faut faire toutes les quêtes dans le donjon... Enfin, dans le truc, mais... Ouais, ton truc de charisme plus 2, c'est cool et l'anneau, je veux bien. Mais après, achète l'anneau quand tu auras acheté le casque et... Équipe le casque comme ça, quand tu achètes le casque, ça sera plus... C'est trop tard, du tout achète d'un coup, fuck it. OK. De toute façon, on a plein de gold et on va encore voler des juges. Pa, 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 allez ! Ah ouais, mais ça le fait. Maintenant, j'ai des fois avec... C'est-à-dire que mon Eldritch Black fait maintenant entre 7 à 16 points de dégâts. Minimum 7. Mais il y a un donjon aussi ? Oh, j'ai déjà entendu lui, elle dégage. Donc, il y a un donjon... Pardon ? Attends, mais... Voilà. Dis-moi, Arda, ton arme spirituelle, elle fait combien de dommages, là ? L'arme spirituelle, mon bâton ? Non, l'arme spirituelle que tu peux invoquer... Tu t'as pas ça ? C'est pas toi qui faisais des armes simi-rituelles ? Ah non, c'était Minimur quand il était clair. Ouais, 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 ouais. Il faut aller... C'est vraiment de la merde, hein ! Bah alors, il faut aller... Bah venez alors, on va aller faire Night Song, euh... Si vous êtes déçus, euh... Oh ! Il y a plein de portails qui sont ouverts... Attends, mais il y avait un Gus en bas, vous lui avez parlé ? Non. Hein ? Ah, je vais... Je vous laisse regarder en haut et... Et quand vous avez trouvé la bonne porte... Tout va bien. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui ? Ah, tu vas prendre le portail, il répond la bonne question. Je sais pas si... Euh, t'as des pare-chaude d'images miroirs, ça peut être cool, ça. Oh, t'as si... Allez, t'as si truc pour faire de la désintégration. Bon, c'est le orange qu'il faut, c'est ça ? Ah non, c'était lequel ? Euh, c'est celui tout à gauche, je crois. Non, c'est le orange. Est-ce que c'est ni un rubis, ni une potion, ni un bâton ? Ah, c'est celui ou c'est l'être immortel ? Ouais, ça. Ah, c'est de la gauche, c'est de la gauche. Est-ce que tu peux me sauvegarder ? Trop tard, j'ai cliqué dessus. Pourquoi je suis mort ? C'est à l'agonie. T'es où ? T'as cliqué sur le bon portail ? Non, il a cliqué sur l'orange. Et je me suis fait foutre dehors et le gars, il m'a fait... Oh, il n'est pas bien. Mais t'es où ? Mais t'as cliqué sur le mauvais portail. Il a cliqué sur l'orange, il a cliqué sur... Ouais, c'est un rubis. Mais non, c'est pas un rubis. Bah, c'était sur le panneau juste à côté. Ah non, le panneau qui va bien, c'est le panneau qui est tout à gauche. Qui dit Chantenuit est une entité immortelle, enfantée par une déminité. Et quand j'ai cliqué dessus, moi, ça me dit justement que c'est un rubis. Mais non, t'as cliqué sur celui de à côté. Celui de à droite, celui de gauche. Ah, mais t'es vraiment au portail, il faut venir te sauver, pardon. Ouais, je t'ai parlé. Il y a une porte que je voudrais crocheter à l'étage. Il y en a même deux, d'ailleurs. Mais j'ai pas envie que ça nous fasse chier. Alors, je vais te voir s'il y a moyen de crocheter le truc sans se... Moi, je peux plus rentrer, en fait. Ah ouais ? Ah non, mais là, c'est... Ah là, c'est chiant. Comment ça ? Franchement moins de rentrer par d'autre côté, là. Il y a un toit, il y a un truc pour eux. Je sais pas si nous, en rentrant dans... Bah non, tu pourras pas. Bah ouais, mais... Attendez, moi j'ai découvert des trucs, là, ça a l'air incroyable. On t'entend plus, on t'entend plus. Tu peux pas rentrer, pourquoi ? Parce que... Parce qu'il y a le... Il y a le mécano, là, il est pas content. Et si tu passes en invisible ? Ah, j'avoue, bonne idée. J'ai découvert des trucs, ça a l'air incroyable. Ah, j'ai une popo de forme gazeuse, je sais pas si ça peut marcher. Euh, non, non, ça va pour moi être invisible, je crois. Attends, passe-moi ton... Ton caisse de transmogra... Enfin, l'accasion, là. Euh... Il dit où ? Hop ! TING ! Attends, là, paf ! Oh, merde ! Ah, quoi ? Bah, voler mes PO ! Nan, nan, mais oui, mais j'ai... Je me suis chier, je voulais mettre en dessous et... Bon, ça y a eu un problème, quoi. Ah non ! Je ne maîtrise pas le port de l'armure. Ah, c'est du moyen ? Ah, mais en fait, oui, voilà. Donc, je dois enlever mon armure, je peux me déguiser. Je vais me déguiser en alph, là. Bah, toi, tu peux tirer ton haut. Tu peux tirer le casque ou tu resteras transformé ? Non, toi. C'est magnifique, on n'arrête pas le progrès, hein. Ah bah... Le futur ! Je vais peut-être pas remettre mon armure tout de suite, au cas où ça me dé... Non, normalement, ça fait pas de problème. Eh, tu te soignes comment, là ? Ah ouais, d'accord. Quoi ? Nan, nan, je croyais que c'était toi qui te soignes, mais en fait, c'est les autres qui font des abracadabrac à côté. Bon, du coup, faut cliquer sur le portail bleu. T'as été rentré, là ? Ouais ? Oui, oui, il est arrivé. Oh ! Ouais, le portail bleu. Attendez-moi, attends, 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 attends ! Trop tard. Non, c'est pas grave. C'est quoi ? J'ai un portail... Ah, par contre, paye-toi le... maintenant. Qui c'est à moi ? Ouais. Ah, pour que je vienne aussi ? Ah oui, 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 venez tous. Et c'est parti ! Ça craint, ça ! Cette histoire, elle sucks ! Mais je suis pas du tout là, hein ! Ah tiens, on va attendre des premières minutes de dialogue, mais... Nan, nan, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va se prendre une flèche dans l'œil. On va se prendre une flèche dans l'œil. All right, Crank. Ready ? Aim ! C'est qui Obtel, je le reconnais. Hmm. We have a visitor. At ease. McClaw, you may go. C'est tellement crevé, lui. Hmm. Ah, hahaha. I see no night song. Surely you wouldn't have vented my tower without the night song in hand. Surely you wouldn't have wasted my time. Oh, c'est de débile. C'est débile. C'est le début. C'est le début. You have more gratitude than you know how to count once the night song is in my hands. Do you have it or not ? On va devoir le tuer, lui, non ? Ça se sent, là. Ah, mais il faut le, il faut le ! Tuer ? Et s'il connaît tout ça, pourquoi il ne l'a pas libéré tout seul, ce coup ? L'eskip. Ah, tu peux lui demander, je crois. And choose your next words carefully. Where is she now ? Ah, c'est là qu'il faut placer un bon DTC. Ouais. Tromperie. Tromperie. Mais je comprends pas, c'est pas... On lui ment pas, elle est crevée. Ah non, elle est pas crevée. Elle est dans notre camp. Elle est dans notre camp. Elle est dans l'auberge. Ah oui, non, c'est pas cette, pardon, excusez-moi, c'est ma partie où je l'ai bousillé. Bon, bah, je fais quoi, la tromperie ? Privé pour ne jamais le savoir, elle vous mettra en pièce. Ça, c'est pas mal, ça. Qu'est-ce que je tente ? Que tu fais, c'est ton plaisir. Moi, j'ai mis mon option, moi. Ouais, attaquer, ouais. Non, mais à un moment donné, il faut rester fidèle à ses convictions, tu vois, genre. Il y a le choix. Soit on lui pète la gueule, maintenant. Soit on lui pète la gueule avec Night Song, qui va pas kiffer, qu'on la prenne pour juste un petit colifiché. Non, mais juste, on le tue, il voulait voler notre ange, là, c'est bon. Pas de... On ne marchande pas avec les terroristes. Bah, tu peux lui dire, faites gaffe, je sais pas, bah, vas-y, choisis, faites-toi, faites-toi. C'est... De cette répartie, mon ami. De cette répartie, mon ami. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Il a l'impression de mieux. Ah bah... Ah, il veut l'immortalité, quoi. Exactement. Ok, du coup, on va le buter. Ah bah, tu peux lui dire, dégager de ma vue, maintenant. Ah bah, j'aime bien le... Qu'est-ce que tu réussis, qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? C'est ça, qu'est-ce que si tu réussis ? Il va juste se barrer. Je sais pas. Je vais lui demander de venir ici, ne serait-ce que pour... Qu'est-ce que tu réussis ? Il n'a pas réussi pour le pauvre Cèthric, c'est ça ? Il était un fou. Un mort mortier, qui... Il a lancé sonneur, 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 qui... Il a lancé sonneur. Il a lancé sonneur. Il a lancé sonneur, qui... Il sera un grand purpose. Il va à lancé... En égalisation l'homme et Dieu. Qui, si vous aidiez d'assurer ce que je cherche, Va être en grandeurgie. Oh, OK... Le 1 n'est pas mal je trouve C'est ce que j'avais choisi dans ma partie aussi Attends moi j'ai une vraie question Parce que tous les portails là c'est lui qui les crée Alors avant de le tuer il y a un portail dans lequel il faut qu'on aille Moi j'ai ouvert un portail dans son étude en dessous là Et je me demande bien où il va et je l'aurais bien pris Ah bah on n'a pas encore le Du coup il faut prendre l'autre portail On va aller voir le portail dans l'étude c'est ça à côté là Par contre on n'a pas trop le droit de rentrer je me suis fait engueuler par l'armure Alors il faut égaler discretos Ah ouais Ah ouais super je suis tellement Attends je vais la distraire C'est bon je suis rentré Je suis la nuit Bon on va dans le portail directement Allez ferme la porte Ah ouais il veut pas que tu Oula Ah bah ouais mais tu peux pas lui Bon je rentre dans le portail Vas-y go 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 Oh yes aura joli Alors c'est le savoir Oula Alors Je sais absolument pas où ça mène Non mais Et bah C'est revenu dans Là ça va être le petit le petit paradis de voilà Le Harda c'est ça ? Ah ouais 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 là c'est Oh un bouton Attends t'inquiète je te file les pare-chauds C'était un mur de glace J'ai trouvé une porte Du coup je vais peut-être remettre mon armée Ouais ouais Ah des coffres en bois là sur le côté Il y a une autre porte Mais celle-ci elle est verrouillée Bah là il y a un coffre Il y a deux coffres Il y a des coffres partout en fait Ah ouais 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 Ici là c'est Genre là ça va être le festival du loot Je vais pas vous mentir Ah mais attends moi j'ai trouvé le truc En fait regarde J'adore J'essaye même pas tu vois Zone interdite Ah bah ça ça me plaise Ah on essaye ? Ah mais en fait vu que je ne maîtrise pas le port d'armure en fait je ne peux lancer aucun sort De l'armure exotique ? De l'armure exotique ? Ouais Ah putain ils ont retiré le trait ? A mon avis oui Oh merde Oh shit Je te laisse passer devant Bon on sait qu'il y a d'office un piège devant chaque porte Après en vrai enfin si tu avais pris le feed pour avoir l'armée en moyenne ça tu l'as l'armée déjà Ouais T'aurais pu mettre taquet de stuff hein Ouais je sais Il y avait pas une autre porte là où on est arrivé ? Si il y avait une autre... Si il y avait une autre... Si de l'autre côté aussi Ah ouais si si mais euh... Ah putain Ah ouais Il est ch... Les Marble Plate tu les as toutes désarmées là ? J'ai rien fait pour l'instant Non moi j'ai marché sur une en fait Ah ouais ? Elle a fait click Sur celle qui est juste à côté là Attends Attends On va... On va dans Silver End ? Je sais pas ce que c'est Bah je me rappelle plus hein je vais pas vous mentir Allez bah moi j'y vais Oh putain oui Wow Bougez pas Et ? Alors euh... Tu as un piège ici ? Où ça ? Juste sous les pieds de... Dorda je pense que Ouais Après faut trouver la bonne porte j'imagine Et pourquoi tu tapes ça ? Précaution Bah tu peux juste cliquer dessus non ? Ah oui Je les défense quand même Je les défense quand même Bah non mais c'est juste pour être sûr qu'elles soient bien mortes Est-ce que vous savez si euh... Main d'argent était un mage d'évocation D'illusion D'abjuration Ou d'une transmutation Bah vu son nom moi je dirais la transmute hein Allez ça part C'est d'illusion ça C'est d'illusion ça J'ai cliqué sur transmutation Et ça m'a amené quelque part Ça m'a ramené là où on était Ah bon C'est pas ça alors Vous êtes sûr que c'est les mains d'argent ? Ouais ? Ouais ? Bah il faut faire les trois ports de toute façon Bon bah illusion Allez c'est parti Est-ce que ça t'a ramené ? C'est... C'était pas illusion Ok je teste évocation Attends vas-y Test évocation Testez pas évocation Testez pas évocation Testez pas évocation Et je teste abjuration C'est bon AHHHHH Ah c'est bon Oh putain C'était bien rien Qu'est-ce qu'il y a pas ? C'est quoi le problème d'évocation ? Ah oui Y'a des pi... Y'a des pièges Tu tends ça ? Ouais 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 Bah y'a aussi des pièges... Là où on est Et on est retourné au début Nan mais parce que... Nan mais en fait En fait faut aller là où t'avais dit Mudmir, faut aller là où t'étais en fait Bah non Heu... alors... oui Entre Arda, t'as des yeux chelous Alors... Faites gaffe, c'est... c'est dangereux Y'a un piège Alors y'a argent Oui mais... Sauvage Bah il faudrait qu'en fait tu viennes dans l'évocation pour désactiver la marble plate au milieu je pense Bah en fait j'attends de pouvoir le voir, j'y arrive pas, c'est ça le problème Je sais quoi Nan mais en fait il suffit juste d'aller cliquer là, je sais pas pourquoi je me fais chier Voilà, bon je vais cliquer au pif Heu... parce qu'on s'en fout Oh t'es là Mudmir, ah mais c'est bon Mudmir t'as des niveaux là Ouais 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 C'était quoi là où t'étais avec les pièges à l'instant là Évocation, c'est à gauche, c'est là où je vais Fais gaffe Arda, teste une porte Je vais tester Ombre Ici en fait t'as une plaque Ouais fais gaffe par contre tu... Alors ? Tu t'en fous toi Heu... bah j'suis retourné au truc d'avant Ok, bah il nous reste argent ou démons, je teste argent, main d'argent C'était argent Attends j'essaye Gate Perception ratée C'était Abjuration ? Transmutation ? Heu... Abjuration non Attends vas-y je vais essayer Wish Ah ouais c'était ça, c'était Wish Et donc t'as testé argent ? Ouais ouais, bah la porte est ouverte hein Alors il faut que vous fassiez silver hand Enfin main d'argent Ensuite évocation Et à évocation j'ai trouvé la porte pour... Mais en fait tu t'en fous de la glace ? Oui Eh d'accord parce que... Je suis immune à la glace Ah mais putain ! C'est pour ça que je comprenais pas, tu t'es au milieu Tu te trouvais des flèches dans la gueule, j'étais ah bah ça va ? En vrai en fait je suis pas immune à la glace en tant que tel Mais je suis résistant au froid Sauf que comme c'est des jets dext En fait je ne peux pas prendre de dommages du coup Ok, bon Bon bah on a tiré sur le levier Oh putain ! Ça fait de la lumière Je vais désactiver ce piège Ouais je... Bizarrement je pense que ça fait deux jets de désintégration donc euh... Je clique sur le levier Oh putain ! Euh je sais pas ce qu'il s'est passé mais j'ai cliqué dessus en tout cas On retourne au début du coup Elminster attends Attends je vais désamorcer cette plaque Il doit y avoir l'autre à côté aussi Attends, what ? C'est quoi ? On est où là ? Ah il dit à Elminster là Par contre ça ne fait pas d'ailleurs Ah mais c'était bien ça, c'était des jets de désintégration Ouais 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 J'ai réussi mon jet contre la dé... oh putain ! J'ai failli me faire à... pas OS mais... Attends mais pourquoi y'a qui ? Bah nous on est reparti au centre hein On est retourné au départ Mais nan 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 ! Ah ! Quoi ? Mais vous allez où ? Mais nan mais il faut... Ohhhh ! Quoi ? Il faut faire Elminster et euh... Merde... C'est où ? Bah c'est ouvert ! Bah il a ouvert des portes... Ah bah oui 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 c'était ça en fait On est parti de l'autre côté par rapport à vous J'ai trouvé plein de trucs partout euh... Des armes et les annales de Krasus Mais le bouquin, le codex Tarchiat là, il faut qu'il le lise Arda ! C'est qui qui avait lu le bouquin du... Du... Arda ! Ou de Tai ! Ouh ! C'est toi qui l'avait lu le bouquin de Nécrobancie ? Il a dit que oui ! Et bah faut que tu viennes ! Et touche pas au bouquin euh... par contre ! Tiens je t'envoie ça ! Bah j'y touche pas j'ai juste ouvert le truc ! J'ai pas tout faire ! J'ai rien de truc Mudmir ! Ah encore un marteau ! C'était... Ah ouais ! Ouais les annales de Karsus c'est ça que tu dois lire ! Nan mais nan mais là c'est pas les... C'est le codex Tarsity là ! Attends mais ils sont pas là où on est en fait Mudmir ! J'ai les annales de Karsus devant moi là ! Nan mais attendez ! Nan mais parce qu'on est pas au même endroit ! C'est le codex de... Essayons d'être au même endroit ! Ça serait quand même plus simple ! Bah oui ! Li-le ce truc là ! Très bien ! Après y'a quand même un panneau marqué attention magicien mais... Et tu lis le truc Arna là ou va ? Sur un autre truc ! Quoi ? Sur un autre truc ! Y'a un parchemin juste sous mes yeux ! Ok parfait ! Et donc les annales de Karsus ! Un ancien livre manuscrit restauré au moins deux fois et qui aurait été écrit pour le mage Karsus en personne ! C'est là qu'il a été expliqué mais la première page j'ai rédigé normalement ! Donc renseur de transcendance appartient qu'à moi et ne sera jamais conseillé par écrit ! Mais j'ai également créé trois objets enchantés permettant... Attends ! Attends ! Trois objets enchantés suprêmes ! Véritable réification de ma magie ! Un accomplissement que je souhaite documenter ici ! Il s'agit d'une couronne, d'un orbe et d'un sceptre ! Chacun presque vivant et possédant son propre pouvoir et sa propre raison d'être ! Renseur d'une forme, ce que j'appelle la panoplie de Karsus ! La couronne de Karsus, conçue pour attirer et absorber la connaissance magique et permettre à son porteur de rester toujours maître de lui-même afin d'exister en tant qu'entité indépendante de la trame ! L'orbe de Karsus, un artefact capable d'amasser en continu et de condenser les énergies mystiques mais devant être régulièrement vidé de son excédent de puissance ! Le sceptre de Karsus, un instrument de projection utile pour manipuler la décision des forces inimaginables ! Vous devez apprendre à connaître ces objets car même si j'échoue à atteindre une immortalité, ils nous survivront assurément ! Ah, c'est assez ramassé ! Et du coup c'est pas ça qu'il fallait lire ? C'est un autre truc ! Et de l'autre côté, il y a un truc aussi, ouais ! Et de l'autre côté, je crois que ça te file un buff permanent ! J'aime bien le buff en plus ! Et du coup il faut qu'on fasse main d'argent parce qu'on a pas fini, c'est ça ? Si ! En fait t'as tiré le levier donc t'as ouvert les deux portes je pense ! J'ai tiré le levier, Kronk ! Ah, un chapeau ! Ok, là y'avait rien ! Le codex Arcef ! Non mais c'est parce qu'on a déjà looté Arda en fait ! Ah non, y'a un truc que vous avez pas fait ! Oui, oui, bon bah on a oublié un coffre ! Alors, le codex machin ! Une page couverte de symboles ésotériques et les runes étranges, certaines indécifrables et d'autres étrangement familières, une page en particulier retient votre attention à l'écrire un livre perdu depuis longtemps, La Nécromancie du Teich ! Certains secrets de la vie et de la mort ne sont connus que des magiciens rouges, un ennemi à les coucher sur le chemin de peur de les voir tomber entre les morts de ceux qui jugent l'indigné de les connaître, qui est de mieux placé pour les protéger que les esprits envieux des morts eux-mêmes ? Ceux qui posent leur regard sur la Nécromancie du Teich prennent le reste sombré dans l'euphorie, mais du voyageur avisé capable de marcher sur le fil tenu séparant nous. La vie de la mort et trois des connaissances échappera la plupart des mentelles. Le reste du texte expose en détail les précautions à prendre et les risques encourus par quiconque souhaite lire le tome, mais indique aussi clairement la marche à suivre pour en percer tout un mystère. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Flétrissement du... Il faudrait que tu releases Nécronomie con je crois. Ouais mais il est au camp. Ah merde, on a rien pour te décurse ? Bah c'est faire un... Moi je suis curse ! Bah ouais t'es curse là. C'est faire un aller-retour au camp non ? Nan 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 nan, là on est entre espaces donc on peut pas... Nan mais après c'est pas... Enfin tant qu'on est là c'est pas grave, on s'en fout. Ah oui nan nan, bah par contre on vide le... Ah bah il reste de l'autre côté encore qu'on a pas fait. Ouais. Euh on a pas des... Attends je regarde si j'ai pas une popo pour le... Bah j'ai poison paralysie c'est cité mais j'ai pas ce truc là. Et si je te jette de l'eau bénite sur la gueule, j'avais pas de l'eau bénite moi. J'ai trouvé un chapeau d'embrasement. Eh ça vous dit on essaye... Attends je... Est-ce que si je te jette de l'eau... Vas-y j'vais te laisser... Il y a un truc qui s'appelle l'ultime stratagem du chevalier rouge. C'est peut-être pour moi. Nan nan, peut-être que ça va te faire mal. Bon je teste un truc hein. Nan, ça marche pas. Ouais. Bon bah on peut faire demi-tour là. On peut aller là où vous étiez. Bon on y est déjà. Nan bah j'fais pas. Euh... Quoi ? Le chevalier rouge c'est pas Arda ! Bah vas-y. Laisse mettre une petite ambiance. Avant... Avant de devenir exarche de Tempus et la déesse de la stratégie, la cavalière rouge était une paladine des plus dévotes. Elle a suivi de nombreuses armes à travers le monde à la fois en tant qu'apprenti et comme mentor avant d'être choisi par Tempus. Ces pages contiennent tout ce qu'elle a accompli dans le plan matériel jusqu'à son ascension. Parchemins à l'heure de la guerre. Pas vraiment que... 6 mètres... Oh oui nan ! Putain, c'est voilà. Ça, ces parcheaux là, il faut les filer à Arda. Et pour qu'ils les apprennent. De quoi ? Tiens, apprends ça. Bah voilà. Et il a missile magique version énervée. Parchemins à l'heure de la guerre. Oh c'est bon ça. Apprendre le sort pour 250 pièces. Bah oui. Normalement il y avait un autre pare-chaux dans... Bah il a des positions aussi, 10 D6 plus 20 là. Ouais mais ça aussi, il faut lui filer pour qu'il les apprenne les deux. Hop là, c'est appris. Voilà. Bah t'as vu les dégâts que ça a fait les machins ? Je l'ai pas encore regardé. Bah tu vas rigoler. Mais euh... Mais euh... Ouais mais c'est genre, c'est missile magique version... 18 à 78 points de dégâts. Ok. Voilà, ça c'est le missile magique des grands. C'est ça effectivement. Attends. Et l'autre, c'était quoi ? Des positions... Là je me disais bien qu'il y avait un truc sur la map qui était pas normal. Qu'est-ce que c'était pas normal ? Bah sur la map, je regardais... Et t'avais un... Quand tu sors, t'as un mur sur le côté, tu vois qu'il y a une petite... Un petit stud en plus, et en fait... Tu peux passer à travers. Ah... Et t'as trouvé des trucs intéressants ? Il y a une lampe écran... C'est la lampe du jean, ouais. Il y avait un texte... Plus haut qui parlait de la lampe du jean. Que peut-il t'a récupéré ? Bah... Je sais qu'il y a un jean dedans, alors... Ouais, j'peux, ouais, j'peux bien, hein. Comme ça me sacrifie. Il a des dents en or, c'est trop cool. De l'attaquer... Tout seul, j'y crois pas trop, là... Oh putain, le loot ! Bon, vous me dites qu'il y a de la baston, euh... Aïe ! Le jean qui parle ! Ouais ! Franchement, comme endroit, c'est pas décollant... Ah bah vraiment, tu veux lui casser la gueule ? Bah c'est-à-dire que... Sinon, Katox, il est pas décollant... Des prisonniers de la lampe à Jamel, hein ? Bah ouais, il y a d'avoir du loot. Parce qu'on aurait pu récupérer un tout de ça, à part à lui. Mais Katox, il a... il a le temps de... Ça va, il a 300 PV. Ah par contre, c'est 300 PV sans Katox. Bon. Il va falloir qu'on soit décollant... La guerre ! Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais Katox, fais-toi plaisir ! Elle loue tout en attendant, hein ! T'inquiète. Oh non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, j'ai cru que j'avais fait une connerie, mais en fait... Ah ! Ah ouais ? Ah bah voilà ! Immunité, tonnerre et euh... Foudre. Il a attaque supplémentaire. Consistance à la magie et ténacité. Ouais, c'est ce que je voulais faire de mettre... Si vous vous retrouviez dans une lampe magique, ne doute que ça vous déplairait. C'est mal aéré, gras, humide et microscopique. Il faut être minuscule pour y entrer. Votre seul espoir d'en sortir serait que quelqu'un prenne votre place. Vous pourriez alors déguerpir au détriment du nouveau pensionnaire, Jonas. Ah ! Bah si j'invoque Grattouille ! Ah ! Effectivement ! Attends... Non, j'ai plus sort d'invocation de Grattouille ! Je sais pas si tu peux l'invoquer, si ? Bah non, je l'ai plus lui, il était rangé là et puis je l'ai plus. Il était rangé là ! Il était à gauche, là, dans ma poche. Attends parce que j'ai loot... J'ai loot un parchemin de convocation de Kazit. Ha 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 ! Vas-y, fais ça ! Bouya ! Allez ! Salut boloss ! Je t'ai manqué ! T'es mad que t'es 1300 ans à ne pas comprendre comment ça fonctionne ? En plus, ça s'appelle Yafu ! Parce qu'à côté y'a glace ! Ah bah Yafu, il a sucé le sol ! Il a essayé à manger le sol quoi ! Hum hum ! Hum hum ! Nan nan bah vas-y, un coup ne s'respel pas, c'est pas... C'est pas grave ! Oh nan ! Il a pété ma concentration ! Putain, il a fait deux dégâts, il m'a dit ! T'avais réussi à tout looter ou pas ? Ouai ! Et puis un joueur volet... Oh ! Jain Lightning, c'est stylé ça ! J'ai cliqué sur la lampe ! Lesquels abrutis ? Putain, j'en peux plus ! Tu peux cliquer sur ton casier avec ! Attends, elle est où la lampe ? Attends, vas-y, j'essaye ! Et arrêtez, elle est où cette putain de lampe ? J'ai cherché à looter le machin là, et j'ai cliqué sur la lampe comme après ! Ouais, c'est pas un bon, donc il se plaignait lui ! Bon, c'est vrai que ça fait un peu petit, mais... Ah, il a un joli ! Franchement, je peux pas cliquer sur la lampe avec le casier ! Ah bon ? C'est vrai ? Bah... C'est pas grave, tu retournes dedans et tu l'invoques, non ? C'est un parchemin ! Allo ? C'est un parchemin ! C'est un parchemin ! C'est un parchemin ! C'est-à-dire que tu veux qu'on la prenne ? Bah, vous pouvez pas la looter ? Tu aurais la mettre dans votre inventaire ? Bah... C'est-à-dire que... Bah, vas-y, essaye de la looter ! Tu veux voir ! Je sais pas où elle est ! Ah, merde ! Ouais, d'accord ! Allez, hein ! Ciao ! Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire une invoque ! Et si je fais une invoque dedans ? Bah, tu fais une invoque dedans, ça... Après... Ah, je fais les gratouilles ! Ah ouais, ça marche ! Bon bah, ciao, gratouilles ! Mais... Gratouilles ! Bah, après, tu le révoques ! Tu... Tu... Tu désinvoques gratouilles ! Héhé ! Bon, c'est brave, il est bien là ! Mais non ! Le clips ! Mais... Qu'est-ce que je dis ? Je fais un clip droit, je peux pas la ré... Putain ! Bah, tu le désinvoques, et puis c'est bon ! Eh, non, je peux pas le désinvoque ! Eh, on peut pas la... On peut pas faire un clip droit-dessus ? Mais elle est... Elle est plus là ! Ah si, si, je la vois moi, toujours ! Moi, je la vois plus ! J'essaie de la déplacer, attention ! Euh, tu veux pas sauvegarder, s'il te plaît ? Merci ! Que de talent ! Relation ! Mais sinon, attends, moi, j'ai... J'ai un appel de familier, quelque part, attends... Attends... Attends, faut... Nan bah, faut que... Oh ! Attends... Attends ! Bouge pas, mais j'ai... Oh, oh, oh ! Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! J'ai pété le jeu ! Bah, euh, non, je suis... C'est moi qui me suis tupé à l'intérieur ! Ah ! Bah, j'ai gratouillé avec moi, j'étais à... Ah, j'ai réussi ! Voilà, finalement, mon pacte des chaînes, il était pas aussi inutile que ça, hein ! Donc, personne ne touche cette putain de lente ! Allez, alors, cassons-nous ! Et, je désinvoque mon casite ! Peut-être ça va péter la rampe ! On peut donc aller buter le... On peut donc aller buter le gars là-haut, et... Ah, mais on a déjà tout récupéré ici ! Bah... Bah, je suis venu ici, déjà, et j'ai tout récupéré, ce qui était là ! Ah oui, 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 oui ! D'ailleurs, le livre ancien ! Donc, on a récupéré tous les bouquins, là ? Le... 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 Le machin... Et le Yabogabi ! Yabogaba ! Je vous attends là, on veut recasser du Mago ! pas d'autres officieuses comment je fais pour des abocs gratouilles laisse le don de participer à son premier combat qui a mais attend tout en temps je crois qu'il reste un truc mais non mais moi je te retourne mais tout va bien je vais y aller je vais y aller moi et je vais voir si ça m'intrigue pas bon bah je vais me faire virer moi du moi aussi pardon c'était la trine mais c'est du gré c'est là parce que vous voulez pas qu'on aille chercher night song pour lui casser l'ailleurs ouais si si maintenant tu peux j'ai trouvé un nouveau livre et je savais qu'il y avait un truc quoi comment ça va te trouver ça parait assez louche genre pourquoi d'un côté il ya un truc en plus et de l'autre côté il ya aussi un truc en plus et il ya un bouquin la présence prudence en présence de la cour féerique blanche ah ouais faut qu'on revienne pour le lire bah si y'a que ça récupère le et tu lui file tu fais contrôler clic et tu le tu le tu le tu le loot je te vois que tu essaies de te cacher non pour l'instant j'étais en train de lire les trucs bon du coup quelqu'un nous ramène night song je t'ai filé des des pare-chos horda en plus là je vais aller je vais aller la chercher bah non mais catox tu vas la chercher comme ça t'auras une dialogue hop un petit voyage au camp allez là night song allez sur la gauche alors ah merde problème c'est que l'armure elle est devant moi là quelqu'un qui veut sortir pour lui parler vite fait non mais tu lui dis juste que tu cherches ça fait plusieurs fois que je lui parle donc j'ai peur qu'au bout d'un moment ça lui plaise plus quoi c'est celle là là est ce que je lui dis il offre une récompense pour votre capture il a tout l'air d'un imbécile oublier d'un fafarou en vétérée c'est bon c'est bon il doit vous faire une forte récompense pour votre capture et un mercenaire sans pitié s'est lancé à votre housse il m'a l'air d'entre eux ouais 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 non non c'est bien la 3 vu qu'on a dit qu'elle allait lui casser la carte vertébrale est-ce qu'on pourrait faire un petit short rest peut-être je suppose qu'on va lui casser la tronche mais du coup j'aimerais avoir des points de ki de la vie ces choses là c'est bon non c'est bon c'est que là j'espère vraiment que dans le jeu de base ils vont rajouter la classe azimard parce que vraiment quand j'avais commencé le jeu je vous l'étais dit ouais je vais faire un azimard et non c'est bon bon bah moi je me re tp dans le port hop oh et je vais me positionner en hauteur attends j'attends juste que vous souhaitez ah ah oui attends je sais ce que je vais mettre comme une petite annulette là j'ai lancé un short rest si jamais ne le faites pas ouais ouais c'est pour ça que hiding away from the frightening world what are you so scared of magus not the night song surely why she's nothing but a redic to be purchased at last there you are my dear you will address me with due deference i am dame aylen and you are a wealth without honor without pride with nothing but a tower full of trinkets my apologies dame aylen i have no disrespect perhaps we could start over i am the rohican i am most pleased to make your acquaintance and that of your final companion haha la tête lui est genre couverte de sang et tout haha c'est génial je te la choisi hein tu peux faire le toutou tu sais ah bonjour coucou mais le problème c'est que bon dame aylen i have discovered a device that would allow your immortality to be shared it would cause you no harm no pain of any kind bullshit you serve your mother saluna i believe she who has blessed our realm with so many gifts bullshit you do not seek to share my gifts you seek to poach them you dare to threaten me with the same magic that held me in torment for a hundred years huh i had hoped to appeal to your better nature perhaps i overestimated you hmm no bother i have an arsenal of implements capable of convincing you to see reason but his magic lives i'd hoped you to keep an open mind but it seems you're determined to make this as difficult as possible i have great plans for you dame aylen and if you will not go quietly then you'll go kicking and screaming oh tellement gentil magicians and their plans for dame aylen predictable sadistic flaccid mamadons et panatome ok je sais pas pourquoi j'ai hâte mais euh parfait ah non c'est parce que j'ai tué son pote let's go communauté contre froid four foison m aire ah oui un peu mais même si c'est passé il a pris quoi encore de loin c'est bien il t'est arrivé quoi pourquoi t'as pris osée aussi chère j'essaie de comprendre là en tout cas il est par terre oh 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 Ah mais parce qu'il a utilisé, oh ouais d'accord, Elemental Retort c'était entre 12 et 96 points de dégâts, en gros je pense que dès que, s'il y a encore les Elementaires qui sont là, et ben il peut répondre à une attaque en faisant ça. Après il lui reste 30 PV hein donc bon. Ouais ouais je vois ça oui. T'as d'abord le Mirvon tu veux qui va jouer mais bon c'est tout quoi. Ah bah j'ai un p'tit cadeau qui l'attend. Oh oh. Vas-y. Achève-le. Oui tu viens de voir un truc, c'est pas un hasard. Attends c'est un ennemi ça ? Ah ouais. Défonce le mage, en théorie tout sera terminé après. Muno. Il y a un PV ça me fume. Non bah c'est pas grave hein. Merde. Ah le Mirvon restant. J'ai gagné de l'inspire. Il y a de l'XP. C'est super intéressant. Eh. 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 Ah. Attendez moi aussi j'ai un... Ah nan. C'est lui qui l'a. Euh bah c'est tout. Oh la patate. Grosse patate là. Nan mais toujours plus si jamais, enfin genre euh... ... Alors... Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Dépouille le feu. Bah nan parce qu'il y a... Euh je suis résistant au feu moi normalement. Oui mais moi j'ai un truc qui permet de passer les... ... la distance. A. B. C. C. Trop tard. Comment le cranc là je vais en faire mon affaire. Il est bien mis dans l'eau, il a une immunité contre le poison et il est résistant à l'acide. Attends où ? Et ça on est d'accord que tous ces élèves là c'est des invoques de level 6 là ? Euh... Ouais. Ouais c'est 5, 5, 5. C'est le max que tu peux faire non ? Ouais ouais. Euh... Myrmidon non ? C'est... C'est 6. Si regarde il a un son... Il a un son... Euh nan nan c'est du 5. Bah nan nan parce que quand tu fais l'élémentaire normalement c'est... Sors d'invocation de niveau 5. Ah ouais ? Eh ouais. Bon là en vrai si personne reste au milieu de tous ces gens euh... Je balance un peu... Une bonne tempête de grêle là après là. C'est incroyable ! Eh il me reste 1 PV je suis pas mort ! Incroyable. Pour l'instant. Bon. Ouais toi aussi. Attends je vais essayer de finir Crank là. Comment ça ? Pourquoi je peux pas y aller ? Moi je peux le faire... Oh je peux le faire... Je peux le faire chuter jusque tout en bas. Nan 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 attends attends il faut que je... Oh c'est pas drôle là. Alors bah faut euh... T'es blessé à la cuisse, vitesse de déplacement réduite de 50%. Tout va bien. Comment ça ? Jackie ? Michel ? Attends. Merci. Ah, quand même ! Je me disais bien ! Il allait pas me la faire à l'envers celle là. Alors attends. Lui il est résistant à ces conneries. Lui il a l'air très chiant. Bon on va taper lui. Je suis qu'à l'air le moins chiant tous. Bonjour. Attends si tu l'as ça ? Bah comme j'ai une épée longue... J'ai l'épée longue j'ai ça là. Ah c'est pas mal si... Ça permet d'aller encore plus loin. Bah en même temps j'ai un PV donc oui forcément. Oh ! C'est vrai que ça aurait pu être une idée de se soigner. Bon bah je pense qu'il va falloir faire une mission de sauvetage. Bah t'as pas ton AOE de heal de mort là ? Qui fait 2 PV là ? Bah non parce que j'ai changé d'avulette avant le compte. Ah 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 ! Je m'attendais pas à ça. Euh attends. Bah au pire c'est pas grave. Bah non 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 parce que si tu crèves là tu perds ton élixir. Donc peut-être que t'as pas forcément envie de perdre ton élixir. Oh t'as tout à fait raison ! Putain t'as beaucoup plus prévoyant que moi. Euh... Euh... Normalement là ça te soigne. Ah je peux pas. Pourquoi je peux pas ? Euh... Attends parce que... Bon bah... Bon sorti. Alors maintenant est-ce que je peux jeter ma potion ? Merci beaucoup. C'est bien. C'est bien aimable. Ah bah... Ma foi. Euh... Super ! Moi je veux bien me finir le mirmidon de feu à mon tour si possible. Non ouais je mettais des cas spécialement pour que tu puisses faire ton AOE mais non ils ont pas envie hein. Bon en inspectant le... En inspectant le truc j'ai vu un... On voit quelques tables et tout qui virvoltent là. Il me dit qu'on peut sauter dessus et passer à un autre endroit. Ah bah on pourra aller à l'étage inférieur et là à l'étage inférieur ça va être un gros moment. Pour notre chef Arba. Arba si je peux finir le mirmidon de feu à mon tour après moi je suis chaud. Tu veux le finir ? Ouais si c'est possible ça me donnera une action pour pouvoir faire des trucs du coup vu que j'en ai pas là. Si c'est possible là hein. Merci. Ah bon bah... Ah manifestement c'est toujours... Bon bah tant pis du coup. Je peux t'affilir celui de l'eau si tu veux. Ah bah je suis chaud hein. Ah non parce que j'ai le celui de l'air qui est devant moi. Attends. Tu peux un PV c'est bon ou... ? Comment ça ? Ah non. Bah manifestement oui. Voilà. Qu'est-ce que tu tiens sur quoi ? Ah mais il y a lui ! Tu finis celui à côté de toi ou ouais ? Il en reste encore un. Faites-vous plaisir. J'arrive, j'arrive. Ah ouais. J'avais oublié ce passage. C'est pour ça que je voulais qu'elle soit avec nous. J'arrive pas à te voir. J'arrive pas à te voir. Mais je vois. J'arrive pas à te voir. Je pense que je suis à toi ou pas. Ah oui. Oh oui. Oh il y a pas. Oh il y a un backbreaker toi. Ah ah. Voila. Ça c'est ça. C'est notre allié. Je l'ai La caméra 2, caméra 2 Oh Ceux qui ont déjà fait les Oathbreakers sont au courant de ce que ça veut dire Ah tu penses que c'est ça ? Ah bah c'est exactement la même phrase quand tu fais ton Oathbreaking Si tu es épais, t'as le sentiment d'avoir perdu quelque chose et qu'un quelque chose s'est brisé en toi, c'est ce qu'est la voix off dit Mais, en soi, pourquoi elle aurait brisé son serment ? Bah parce qu'elle a tué un innocent entre guillemets Un innocent ? C'est vite dit quoi Faut voir son serment C'est vrai qu'elle fait chier parce que là on peut pas loot vu que c'est du vol Attendez je vais essayer de lui parler pour... Non mais rassure toi, j'ai déjà tout looté Tout est déjà looté Ok Tout looté, les objets sont déjà partis sur Ardarine Enfin genre... Y'a pas de... Y'a pas de lambeau Donc toutes les petites estrades et tout à tout looté Non non mais après elle elle t'emmerde pas c'est ton allié, tu peux voler, c'est pas gênant Alors... j'avais volé la fois d'avant ah non c'était pas elle qui était passée quelqu'un qui était passé au steep la tour du monsieur elle est pas toute petite en fait surtout que si jamais mettez vous sur le bord et regardez un peu la vue qu'il y a c'est joli c'est surtout que là si tu vas sur le comment dire on va pouvoir descendre à l'étage inférieur tu verras sur les balcons t'as un truc genre artier magique et tu peux tirer sur la vue en fait arcane raté arcane raté ah mais t'es déjà en bas parce que t'avais pas tout looté là il y a encore des trucs que je peux récupérer par terre j'ai vu des boutons et j'ai vu des coffres ah mais les coffres il va falloir maxer Arda pour qu'il puisse réussir les jets parce que vu les objets qu'il y a dedans il faut vraiment oh 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 il y a des dixers de géants des montagnes enfin des colis des nuages allez c'est à dire comment ça et bien dans les petites étagères que tu n'as pas looté non 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 ce que je veux dire c'est comment ça dans les les coffres je sais pas quoi il faut qu'Arda a réussi les coffres ornés de doré un peu partout bah non mais ceux d'en bas là où tu es de ce que je comprends t'es devant des tables là ou pas ah mais non je suis pas tout en bas tout en bas encore il y a un étage avant il y a du loot il y a un étage avant moi je vois pas moi je suis en train de ouais mais t'as loupé plein de trucs mec va aller à l'étage il y a un bâton qui est sous une grosse bulle ouais il y a une robe mais de toute façon on laissera le loot pour le prochain épisode exactement on peut pas nous abandonner comme ça si si la preuve c'est qu'on vient de le faire allez faites des bisous bisous ciao ciao